Salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous avez tous très bien. Nouvelle vidéo sur une petite map aventure sur Minecraft, voilà ça fait plaisir, je l'ai trouvé sur l'interweb, je me suis dit et bien pourquoi pas, pourquoi pas l'essayer, ça a été écrit, vous le voyez derrière moi par ce bonhomme Impact MC, une map qui s'appelle Ship from Mars, Mars, bon bref, have a break, have a kitkat quoi, donc un mouton de l'espace, voilà une petite map aventure qu'on va découvrir ensemble, n'oubliez pas le pouce bleu, j'espère que vous allez kiffer cette petite vidéo, voilà, petite découverte, petite détente, ça fait plaisir, donc voilà le Youtube Impact MC, on a des règles à respecter, si tu enregistres, sois sûr de donner les crédits, bon je pense que j'ai dit ton blase assez de fois frérot, restez en mode aventure, ne prenez pas l'armor stand, pourquoi tu fais quoi si je le... Alors, petite question, tu vas faire quoi ? Voilà, petite question de toi à moi, tu vas faire quoi ? Voilà, tu vas rien faire, donc du coup je peux le faire, ensuite, pas de multijoueur, bon je suis pas tout seul dans ma tête, donc ça va, ne pas quitter les chemins, voilà, bon, ça va le faire, paramètres, optifine, autoriser, machin, render distance, 10 minimum, c'est bon, faut être en difficulté, easy, je suis en normal, c'est bon, adventure, have cheat enabled, particules all, bon, tout est bon les gars, on peut commencer, c'est parti, et on est dans un petit village, ça faisait un long moment, il est temps de rentrer à la maison, voilà, je suis bilingue, n'oubliez pas les amis, je suis là pour vous traduire et vous accompagner finalement, voilà, alors quelle est ma maison, je ne sais pas, mais je vais me permettre de rentrer chez les gens, ah je peux pas, d'accord, ok, donc ça va, ça me rassure, parce que si on pouvait rentrer chez tout le monde, voilà, c'est pas non plus la foire à la saucisse, il faut pas exagérer des bonnes choses, ah, ça m'avait manqué quand même de faire un peu de minecraft comme ça là, très bien, je ne peux pas aller dans les bois, ceci n'est pas ma maison non plus, oui, j'ai un petit peu perdu aussi la tête, je ne sais plus où j'habite, donc il faut que j'essaie un petit peu toutes les maisons finalement, je pense que j'habite là, pas du tout, évidemment ça va être la maison du fond, voilà, ça c'était d'une évidence totale, bienvenue chez WAM, bonjour à moi-même, je vais monter les escaliers et faire quelque chose, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne vais pas faire genre, mais je vais monter les escaliers et je vais dormir, voilà, c'est la traduction, hein, qu'est-ce qui se passe dans le... Ah ! Quelque chose vient de tomber du ciel, dites-moi, je devrais aller voir ce que c'était, objectif, il faut aller dans le tunnel là-bas et aller voir ce qu'il se passe, oui mais moi je suis fatigué, je voulais dormir en fait, ça n'a pas de sens, bon, bah c'est pas grave, je suis la comère du village, voilà, vous pouvez m'appeler Martine finalement, on va aller voir... Ouais, vous avez entendu messieurs-dames, c'était quoi ce bruit ? Oh ça c'est encore une fusillade ! Bah du coup je vais retourner dans le tunnel, d'accord ? Ok, donc je reviens sur mes pas finalement, ralala, ok, je viens de traverser le tunnel, hello ? Tout le monde va bien ? Il n'y a personne, c'est absolument tout seul, Oh ! Ah oui ! Ah oui, il y a une météorite qui est tombée quoi, j'ai envie de dire, à vendre, ah une maison à vendre, je ne peux pas aller visiter, bon d'accord, on est là pour vérifier ce qu'il s'est passé, il faudrait peut-être appeler les pompiers. Oh ! Bonjour, désolé pour la route, c'est quoi comme planète ? Ok, donc le mouton nous parle, Georges, est-ce que t'es un mouton qui parle ? Ouais ! Est-ce que vous pouvez répondre à ma question ? Bah écoute frérot, bah désolé, d'accord, très bien, bah t'es sur la terre, t'es sur la terre et toi t'es incroyable toi. Je me suis trompé de chemin, très bien, ah c'est des choses qui arrivent, bon bah ma foi, Georges, tu veux que je t'aide ? Bonjour, je m'appelle Georges et je viens de Mars, voilà ce qu'il se passe. Donc j'essaie d'aller sur Jupiter pour rencontrer mes amis, mais j'imagine que je me suis trompé de chemin, voilà, est-ce que vous pouvez m'aider en tout cas, pour me rendre sur Jupiter ? Bah tu veux peut-être pas visiter la terre, parce que mine de rien, la terre c'est quand même plus sympa que Jupiter, si je puis me permettre, d'autant plus que Jupiter c'est une planète gazeuse, frérot t'es un petit peu con quoi. Bah y'a pas de soucis, Jupiter, I guess I can help, bah je vais essayer de t'aider, avec un... bah j'ai pas de rocket ship, voilà, je n'ai pas de fusée finalement, voilà, je suis pas non plus... Comment il s'appelle ? Elon Musk, voilà, j'ai pas Elon Musk, très bien. Bah moi je me suis fait un pote en tout cas, puisqu'il y a personne dans ce village, j'ai vu ça sur les news apparemment, il y a quelqu'un qui travaille dans un laboratoire de l'espace. D'accord, ok. Mais il va me prendre pour un taré là, à parler avec un mouton frérot. Euh, ok bah du coup c'est la porte là, et alors évidemment, la porte est fermée, donc évidemment il y a une trappe de ventilation, évidemment, hein, on se fout vraiment de notre gueule des fois. J'ai l'impression qu'on se... on me tient par le zizi n'empêche, pour le moment là, au niveau du scénario c'est quand même assez... très bien, alors je peux aller là... Non, je peux pas aller là du coup, oui c'est exactement ça, on me tient par le zizi. Je... je peux pas aller là, ok. Très bien. Bon ça va, je risque pas de faire d'erreur pour le moment, c'est sympa, hein. Là je peux descendre les échelles, j'imagine. Je vais quand même vérifier parce qu'à tous les coups ça va être pas possible. Ah, c'est possible. Et du coup je ne peux plus... voilà, je peux plus continuer, c'est génial. Et bah c'est pas grave. Ok, on est arrivé. Maintenant. Euh... Ah voilà, elle s'est téléportée, très bien. Georges ? Très bizarre. Tu veux pas te téléporter sur Jupiter finalement ? Ce serait quand même un petit peu plus simple. Euh... Cette fusée a besoin de 12 charcoils. Euh... Ok, donc je trouve 12 charbons de bois. Je trouve que tu en sais beaucoup pour quelqu'un qui ne sait pas où tu es. Hein. J'ai envie de dire un mouton qui tombe de l'espace pour aller sur Jupiter, ce qui n'a déjà pas de sens. Elle connaît pas la Terre, mais elle sait absolument comment tout fonctionne. Est-ce qu'on se foutrait pas un peu de ma gueule ? Alors en plus 12 charcoils, il y en a 18. Ah non. Ah oui, non, il y en a des charcoils, il n'y en a que 2. Et je prends tout ce qu'il faut frérot. Euh... Et bien voilà, regarde, petit indice. On avait quelques charcoils cachés. Là, euh... Il y a un coffre. Voilà. Et je connais Minecraft, hein. Je connais Minecraft, hein. Je dis pas ça. Il faut que je me remette dans le bain de Minecraft. Donc je m'en sors plutôt pas mal. Hein. C'est pas comme si j'allais faire une nouvelle aventure très bientôt. Alors. Euh... Je n'ai rien dit en tout cas. Je n'ai rien dit. J'ai 11 charcoils. Il m'en manque évidemment plus qu'une. Et ça va être la plus complexe à trouver. Bah non, regarde, elle va être dans un dispenser. On parie. Elle va être dans un truc comme ça. Voilà. Absolument pas. Là-dedans. Tout simplement. Très bien. Euh... Bah je vais me faire foutre tout simplement. Euh... Require 12 charcoils. Donc il faut que je mette les 12 charcoils là-dedans. Mais je... Je... J'ai encore rêvé d'elle. Alors attendez. On rigole, on rigole. On ne voit pas le fond de la casserole. Parce que... Parce que là on est un peu dans la merde. Je regarde s'il n'y a pas, vous voyez, un petit truc caché par-ci, par-là. On ne peut pas... Si on peut ouvrir ça mais il n'y a rien dedans. Je vais marcher sur les plaques tout simplement. Je pense que c'est une... Une très bonne idée. Voilà, marchons sur les plaques. Je suis un génie. Je suis un génie, ça ouvre quelque chose ça. Je fais des clics droits, si jamais. Ah. Et ben voilà frérot. Je ne sais pas si j'avais le droit de casser le truc mais sinon je n'aurais pas pu. Donc voilà. 12 charcoils. Ça c'est fait. Bam, je mets tout dedans. La fusée décolle ! Et c'est la fin de l'aventure déjà, si t'imagines. Ok, on va tester. All righty. Ok, il se téléporte à l'intérieur, direct. Launch. J'imagine que je dois appuyer. Error. Ah mince, il manque quelque chose. Main core is installated. Enfin, il n'y a pas de main core. Je ne sais pas ce que c'est que le main core. Mais je dois le trouver derrière ces grosses portes. Ah. Oh. Premier individu qu'on croise. Bonjour. Vous n'êtes pas choqué de me voir ici ? Parce que je n'ai rien à foutre là normalement. Salut Grace. D'accord. Tu m'excuses, je passe derrière. Eh. Tu ne peux pas aller là. Désolé, je suis rapide. De toute façon, tu ne vas rien faire. Je te vole tes livres. Voilà, je te le dis. Je te vole tout frérot parce que tu ne m'as pas respecté. Ah, très bien. Hop. Il n'y a absolument rien. Très bien. Je te rends tes livres du coup. Voilà. J'étais un peu foutu le bordel. Bon, après, c'était surtout du 59 degrés. Frérot, c'est de la merde. Je te le dis, c'est de la merde. Voilà. Ensuite, là, on a un coffre absolument pas caché avec le main core que l'on cherche. Désespérément, j'ai envie de dire. Bon, bah, ça, c'est fait. On a trouvé ce qu'on voulait. Salut Greg. On va à la guillotine. Pour ceux qui ont la ref. Bon, bah, voilà. Du coup, j'ai le main core. J'imagine que je dois le mettre. Eh bien, là-dedans, tout simplement. Launch. C'est parti. Ten. Nine. Nine. Eight. Seven. Six. Five. Four. Three. Two. One. Launch. Oui. D'accord, il part comme ça. Bah, au revoir, hein. Bye bye. Ah, ok, le timing est un petit peu long. Two. One. Launch. Wow, la fusée décolle ! Incroyable. Wow. C'était une rue de bite. Très bien. Wow. Énorme. Et je suis dans mon lit. Ah. Ok. Non. Ne me dis pas que c'était un rêve. Wow. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre avec ce mur ? Oh, ah oui, d'accord. Eh bien, c'est une porte cachée. Merci pour ton aide, George. C'était pas totalement un dream. C'était pas totalement un rêve. Ah, voilà ! Ah bah, quand je disais petite map aventure, je m'attendais vraiment à... Bah, pas à ça. Oh, mais c'est génial ! C'est la première map aventure que j'arrive à terminer. Non, je rigole, c'est pas vrai, en plus. Eh, c'était sympa, mine de rien. Eh bah, voilà, George. Vers l'infini et l'au-delà, comme dirait George, du coup. Eh bah, j'espère que vous avez kiffé. Eh, vraiment, petite map à l'ancienne. Bien sympa. Bon, ça va deux minutes, quand même, la connerie, là. Eh bah, bien sympa. J'espère que vous avez kiffé. La map est en description. Bon, forcément, bah, du coup, vous avez tout vu. Vous avez tout vu. C'était très, très, très rapide. La fusée. Bah oui, la fusée n'est plus là. La fusée a décollé. C'est incroyable. Bien sympa. J'ai bien kiffé. Voilà, ça change de d'habitude. Ça fait plaisir. Bravo à l'auteur. Un grand GG. Si ça vous intéresse, peut-être. Vous avez peut-être fait une map aventure, une petite map comme ça, que vous voulez que j'essaye, ou que vous connaissez quelque chose de bien sympa, n'hésitez pas à me proposer en commentaire, pourquoi pas. J'ai envie de dire que là, ça me fait plaisir. Voilà, ça, à l'ancienne. Voilà, je vous fais plein de bisous, les amis. C'était Mkolo. Ciao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada